La mission d'évolue à l'aviation militaire La force aérienne belge possède une unité d'avions de reconnaissance Capable de recueillir les données et de les fixer sur pellicules Ces photographes du ciel appartiennent à la 42e escadrille Stationnée à Bierset au sein du 3e wind tactique Durant près de 40 ans, la 42 aura sillonné tous les pays de l'OTAN Et toujours elle aura su porter l'immense emblème Le Mephisto, sinistre diable à la longue vue Mais suite à l'évolution des rapports Est-Ouest et aux restrictions budgétaires La 42e Riqui est condamnée par le plan d'Elcroix 1993 sonne le glas Nous ne verrons plus les Mirage 5 au coca de tricolore rouge jaune et noir Dans le ciel belge Ce reportage est un hommage au dernier pilote Mirage Et au personnel du 3e wing tactique de Bierset Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est uniquement en envoyant un petit coupon du journal que j'étais engagé ! C'est une passion qui remonte à l'âge de 7 ans J'avais un grand-père qui a fait son service militaire à la base de Gaussoncourt en 1927 A l'époque, lui était mécanicien de bord Il m'expliquait un peu l'épopée héroïque en cause de ces merveilleux fous volants qui volaient sur le drôle de machine Et je crois que c'est suite à ça que ça peut être fait le déclic dans ma tête et que j'ai décidé de suivre cette voie ! Moi j'ai toujours voulu être pilote depuis que je suis tout petit Et c'est seulement vers l'âge de 15 ans que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres avions que les avions de ligne Au départ, je voulais être pilote de ligne et pilote d'hélicoptère Mais en rencontrant un pilote de chasse, il m'a fait découvrir qu'il y avait des avions de chasse que ça allait plus vite, que c'était plus puissant et que c'était certainement beaucoup plus agréable à piloter que des gros bayous Alors c'est comme ça que j'ai décidé de m'orienter vers la chasse Le trait de la chasse du sol Alors leshanques de l'athocumulus sont maintenant dans la forme de VB et la formation des combats de l'hélicoptère est plus très d'automne à 3 000 et l'hélicoptère de l'hélicoptère pour l'hélicoptère de l'hélicoptère et plus tard, plus, plus, plus 2000 Et évidemment, plus du à l'hélicoptère et les activités On a juste une carte de haine Moi j'ai fait un peu de tout. Dès que j'ai fini comme élève pilote, j'ai été envoyé sur les gros avions de transport. Puis j'ai été moniteur pendant 5 ans et demi. Puis finalement j'ai pu voler sur un avion en réaction que j'avais demandé depuis le début. Depuis que je vole sur Mirage, disons que j'aurais pu faire carrière si j'avais voulu. Donc devenir major, colonel, général, il n'y a aucun problème. J'ai préféré continuer à voler, ne pas avoir devoir travailler dans les bureaux et pouvoir rester sur un avion de chasse. Moi ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai encore l'occasion de passer les examens pour être de carrière ou de complément. Et si jamais ça ne me plaisait plus dans 6 ans, aller voir autre part, faire autre chose peut-être. J'ai fait 7 années de mon contrat, donc j'ai également signé pour un contrat de 12 ans. Pour l'instant je suis toujours dans le cadre des officiers auxiliaires. Jusqu'à présent je n'ai passé qu'une partie des examens qui me permettent de passer dans le cadre de carrière ou dans le cadre de complément. Donc pour moi les portes sont encore ouvertes pour l'avenir. J'ai encore le temps pour voir. Pour moi il n'y a rien de routine, tous les vols sont différents, on voit chaque fois d'autres choses, donc vraiment pas de la routine quoi. Et puis c'est agréable, tout est assez varié, on a l'occasion d'aller à l'étranger, donc ça c'est déjà pas de la routine. On voit d'autres choses, on voit d'autres personnes, on voit un peu comment les autres travaillent aussi. Donc c'est bien. Moi j'ai fait beaucoup d'avions différents, je ne me suis jamais embêté parce que j'ai eu des changements tout le temps. Il faut toujours quelques années pour s'habituer à son nouveau travail, et c'est pour ça que moi ça ne m'embête jamais. Le jeu en vaut certainement la chandelle, ça c'est certain. Au début c'est quand même, le travail ça va je crois qu'il n'est pas très difficile, quand on est motivé et qu'on a envie d'arriver à faire ce qu'on veut faire. Il y a moyen d'y arriver sans très de problème. Ce qu'il y a c'est qu'on se retrouve finalement à l'interna, pour ceux qui ne sont pas habitués c'est un peu différent. Les horaires sont un peu spéciaux, il y a quand même un peu de discipline au début. Il faut s'habituer quand on vient de l'extérieur, mais autrement je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que les cours soient difficiles. Ce qu'il y a c'est qu'il y a un stress qui est permanent au point de vue vol, puisque les vols sont cotés, surtout au début, c'est assez sévère. Et alors là on voit beaucoup de ses copains, ses camarades qui se font mettre à la porte après quelques vols. Donc là je vais dire que c'est assez stressant. Ça c'est la partie qui se passe à Gossoncourt sur Marquetti. Une fois qu'on a terminé cet écolage élémentaire sur Marquetti, on va sur Alphajet à Saint-Tron. Là c'est déjà un peu différent, on a quand même environ 125 heures de vol. Et la promotion a déjà perdu certainement la moitié des éléments de départ. Alors là on reçoit aussi encore des cours théoriques qui sont un peu plus poussés. Mais les vols sont nettement plus intéressants, puisqu'on vole sur un avion qui est un petit avion en réaction, un des réacteurs. Et au terme d'environ 2 ans et demi, on reçoit ses ailes de pilote. On passe à la 11e escadrille, qui est une escadrille où là on va apprendre un peu plus des choses opérationnelles, peut-être plus tactiques. Une fois qu'on a eu ses ailes de pilote, la plupart des élèves réussissent à obtenir ce brevet. Une fois qu'on a réussi ce brevet, à ce moment-là la promotion est dissoute. Il y en a qui vont aller voler sur l'avion de chasse, F-16, au Mirage, d'autres qui vont au transport, d'autres qui repartent directement comme moniteur sur Marquetti. Et il y en a encore qui peuvent aller voler à Crocside, sous hélicoptère. Dans mon cas personnel, moi j'ai demandé, enfin je n'ai pas demandé, mais disons que j'ai peut-être fait un peu sentir à la fin de la 11e escadrille, avec le moniteur qui s'occupait de moi principalement, que je voulais venir sur Mirage. C'est une expérience supplémentaire, je crois, dans la vie d'un pilote, personnellement. Bon, à la force aérienne belge, on avait deux types d'avions de chasse principalement, donc le Mirage et l'Ef-16. Bon, l'Ef-16 qui est la dernière génération, bon, l'électronique et tout ça. Le Mirage qui était un avion de seconde génération, bon, moins bien équipé, point de vue électronique, mais c'est encore une machine finalement qui fait encore voler, comme certains disent, avec les fesses finalement, qui demande encore beaucoup. Et je crois que point de vue expérience vol même, c'est une très bonne expérience de passer sur Mirage avant de passer sur un autre type d'avion. Dans nos promotions, on a été divisés en deux, une partie sur Mirage et l'autre sur C-130. Mais là, aujourd'hui, quand on reçoit le posting C-130, on râle quand même un peu. Comme on a été formés pour voler sur un avion de chasse, on aurait bien voulu aller dessus. Quand on nous dit non, tu vas aller voler sur un autre. Je dirais que ça fait quand même mal au cœur de voir tes compétences de promotion, je dirais, qui vont sur un avion que nous, on a désiré voler avec eux, je dirais. Mais finalement, ça adapte à chaque avion et chaque avion a ses avantages. Il y a de beaux trucs, moi j'ai fait de beaux trucs en C-130, des grands voyages qu'on ne fait jamais en Mirage. Mais mon but est qu'il tente de voler quand même sur un avion de réaction. J'ai demandé pour changer et à la première occasion, on m'a donné la place que je voulais d'aller sur Mirage. Donc chaque pilote, dans sa vie de pilote, peut demander un changement de bain, je dirais. Mais ça, le problème, c'est que ça ne se fait pas tout de suite parce que les conversions sur un autre avion durent longtemps. Donc il faut qu'il y ait des places disponibles. Il faut toujours bien rester deux, trois ans sur un type d'avion parce que la conversion a coûté autant d'argent. Donc il faut que ça soit profitable, je dirais, pour l'escadrille qui a formé un nouveau pilote. Ce n'est pas normal qu'on forme un pilote sur Mirage pendant six mois ou sept mois. Puis qu'un mois après, on envoie sur un autre avion. Donc il faut que l'escadrille en profite quand même de ce sujet. Deux fois par an, on doit quand même présenter notre test militaire d'aptitude physique. Donc malgré tout, il faut faire son pourcentage de ces tests. Donc malgré tout, il faut entretenir un peu sa condition physique pour le faire. Et je crois que malgré tout, en subissant les accélérations, c'est un boulot qui demande pas mal d'attention, sur lequel on subit quand même pas mal de stress. Donc je crois qu'il faut quand même être en bonne condition, avoir un bon moral. Et il faut quand même l'entretenir. Je crois qu'on s'habitue à l'avion ou à la vie qu'on a. C'est habitué. Quand on est élève-pilote, je crois qu'on pousse un peu les élèves à avoir une bonne condition physique. De toute façon, pour recruter tous les pilotes, on passe tous les tests médicaux d'abord, et puis les tests d'épreuve physique, où il faut les réussir. Donc il faut avoir une certaine condition. Donc un jeune qui n'a jamais fait de sport, je dis qu'il doit s'entraîner quand même pas mal pour pouvoir réussir ses épreuves. Par après, je dirais qu'on vit un peu plus sur l'acquis qu'on a eue. On est habitué, je dirais, à l'avion, je dirais que la condition physique, je dirais qu'on entraîne peut-être plus autant qu'on l'a fait quand on était jeunes, comme les pilotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On n'aime pas quand quelqu'un d'autre vienne nous trouver pour parler d'un autre problème parce que si on prépare un vol, c'est minuté, on n'a pas envie de commencer à avoir l'attention détournée par d'autres personnes. Et c'est vrai que tous les problèmes deviennent secondaires. Une fois qu'on reviendra au sol, on aura le temps, on souffle un coup et là, d'accord, on y recommencera, on en reparlera, mais pas avant. On fait vraiment la part des choses à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 ... 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